Il fallait que j'emprunte ce chemin délicat parce que c'est la recherche du rire qui me l'imposait. Je ne pense pas qu'on puisse être drôle en étant quelque part validé, autorisé par un système qui contrôle et qui domine. Le rire, il doit venir d'un, à mon avis, ce rire populaire qui touche le peuple, il doit venir de l'extérieur, de la cour du pouvoir. Et donc, je ne pense pas que j'aurais pu faire rire si j'avais été à l'intérieur. Donc, je ne peux pas avoir de regrets. Alors après, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu collaborer avec le système et écrire des skates. Peut-être ne pas être en première ligne, c'est-à-dire ne pas montrer ma ganache et puis plutôt être derrière, écrire pour d'autres et avoir une vie plus anonyme, mais plus tranquille. J'aurais pu, mais ça n'a pas été mon parcours. Et je ne regrette pas dans la mesure où j'ai vraiment bien rigolé pendant tout ce temps passé devant mon public. C'est vrai qu'il y a un truc dans l'humour, c'est toujours, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde ? T'es assez connu. Alors, j'avais regardé tes spectacles il y a quelques années. Pour préparer cet épisode, il y en a un que j'ai revisionné, c'est Foxtrot, qui fait partie des plus connus. Il y en a eu d'autres, le Mur, qui ont fait débat par rapport à certains skates. Et c'est vrai que tu as quand même un humour qui est un peu, tu sais, le pain sans rire, sarcastique, qui veut dire beaucoup en arrière. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Est-ce que quand tu étais par exemple avec Kelly, Semoon, lorsque vous faisiez des skates, lorsque tu as démarré ta carrière d'humouriste, est-ce que tu as toujours eu ce truc de se dire, je veux faire rire, mais je veux aussi être saillant dans les blagues ? Je veux que ça cogne, je veux que ça dérange. Sûrement. Il y a une rencontre qui a été assez éclairante à ce sujet, c'est celle avec Aimé Césaire. J'étais à la Martinique, j'allais faire mon spectacle, et puis j'ai été agressé par trois Israéliens, quatre ils étaient exactement. Et donc à cette occasion, il y a eu un scandale, j'ai rencontré Aimé Césaire, qui a découvert un petit peu ce que je faisais, et puis surtout le métier d'humoriste. Il m'a dit, ah ouais, rire ! Lui qui avait été un poète et qui avait abordé des sujets extrêmement sensibles dans la culture antillaise, c'est-à-dire l'esclavage, il m'a dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Et je pense qu'effectivement le rire, il a de ses racines dans l'histoire de chacun, dans la culture de chacun, et le rire de l'homme noir, de celui qui a été colonisé, esclavagisé, il a forcément une racine dérangeante. Et je pense que je ris, je pense que la première chose à faire, c'est rire de soi, donc j'ai commencé à rire de moi-même. Et puis après, voilà, à partir du moment où j'étais au clair avec le fait que je pouvais vraiment rire de ma personne, je pourrais rire de tous les sujets. Et donc c'est ce que j'ai fait avec, je vous dis, cette histoire qui est tout à fait particulière quand même, puisqu'on est très peu nombreux dans les humoristes à avoir cette double culture afro-descendante et française en même temps. Ok, tu la sens toujours, enfin évidemment tu la sens toujours, mais est-ce que c'est toujours un combat que tu veux porter aujourd'hui ? Ça a un peu changé, ça a été modifié au fur et à mesure ? Alors, en fait, je suis à la fois en France et à la fois au Cameroun, et j'observe des situations vraiment folles, une population comme la population pygmée qui est en train de disparaître. Il faut savoir que cette civilisation, parce qu'on peut parler de civilisation, elle a pas loin de 100 000 ans, elle était là bien avant les autres civilisations, ils sont toujours là, ils sont en train de disparaître à cause de l'alcool, à cause de la privation d'espaces vitals. On les a chassés de leurs espaces habituels, donc ils sont aujourd'hui dans une situation incroyable. Et puis, lorsque je vois cette réalité, lorsque je les vois dans la forêt, il y en a encore certains qu'on peut voir, je me dis c'est fou, c'est fou, ce qui est en train de se passer, c'est d'une tristesse infinie. Et pourtant, j'arrive à rire avec eux. Bon, ils préfèrent boire maintenant, la plupart de ceux que j'ai pu croiser. Mais c'est une partie de ma culture, parce que c'était eux, les pygmets dans cette forêt, qui nous ont appris à nous soigner, qui nous ont appris la médecine, qui nous ont appris le théâtre, le chant. Et de les voir disparaître, ben voilà, mon humour, il vient aussi de ce constat, qui est d'il faut rire malgré la situation extrêmement dramatique que l'on traverse. Alors, chaque voyage au Cameroun, c'est terrible, là j'ai encore dans mon village un jeune homme de 22 ans qui est mort d'une crise d'appendicite, péritonite, bon, pas d'hôpital, pas de truc, bon, il est mort. Et c'est sûr que lorsque l'on est confronté à cette réalité, ben le rire, il est différent. Et on rit parce que la vie, en tout cas là-bas, en Afrique, elle est fragile, et il faut rire. Donc, ici, on arrive à se maintenir en vie assez longtemps, à se soigner, même si c'est de plus en plus difficile de se soigner convenablement. Avec les problèmes que rencontre Thierry Casasnova, par exemple, c'est hallucinant. Un homme qui prône la médecine naturelle et qui se voit montré du doigt comme un gourou de secte. C'est absolument n'importe quoi. Pour le connaître, je peux vous dire que c'est tout sauf un gourou. Les gourous, c'est l'institution sanitaire française qui nous dit « va te faire vacciner » alors que nous, on sent qu'on n'a pas envie de le faire. Moi, je faisais partie des gens qui étaient très dubitatifs pour ne pas dire réfractaires à cette vaccination obligatoire. Je suis persuadé qu'on peut se soigner avec des moyens naturels. Et d'ailleurs, pour revenir en Afrique, là-bas, en tout cas, il n'y a pas le choix puisque c'est encore la médecine traditionnelle. Donc, c'est tout ça pour dire que le monde, il est en pleine évolution, il est au bord du chaos aujourd'hui. Avec ces guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, on sent bien qu'on parle de plus en plus de confrontations nucléaires et tout ça. Je crois qu'on est arrivé au bout d'un mensonge et qu'il est urgent de rire et de faire rire. Moi, je suis un petit peu, je me considère comme le pianiste qui était dans le Titanic et qui continuait à jouer alors que le bateau s'enfonçait dans l'eau. C'est un peu le sentiment que j'ai.